Bon, allez, c'est parti, on clique, on clique, on clique là. Bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, nous sommes vendredi soir, 21h, je suis à l'heure. On va pas durer longtemps ce soir, mais on est à l'heure, enfin, bonsoir, or, ouh, ça faisait longtemps, dis donc. Bon, en même temps, j'ai été tellement régulier ces derniers temps, ça a été un peu compliqué. Ok, donc, ce soir, alors, contrairement à ce que j'avais dit la semaine dernière, vu que je vais pas pouvoir tenir 2h, j'avais envie de revenir sur quelque chose d'un petit peu plus léger, et donc, pour ceux qui ont vu le sujet... Oui, oh bah, mon Dieu, y'a pas d'obligation, hein, que tu sois dispo ou pas, c'est pas grave, hein, c'est... Oh là là, je pense... Donc, je disais, le sujet de ce soir, j'avais envie, j'ai vu passer plusieurs fois, dans mes flux RSS, des sujets autour de la musique, je vois l'actualité autour de Universal, de Spotify, de... etc. Deezer, pas trop, mais, en tout cas, ils communiquent pas trop sur ce qu'ils font ou pas. Et je me suis dit, tiens, quand on a déjà pas mal de musique à soi, ou quand on a pas envie spécialement de payer un abonnement, qu'est-ce qui existe en alternative ? Et idéalement, un truc qu'on peut héberger soi-même. Et dans les articles sur le sujet que j'ai vu passer dernièrement, j'ai un truc très cool. Parce que... Enfin, j'ai vu un truc qui a l'air très cool, dans la mesure où c'est quelque chose que j'ai déjà testé au mois de septembre, dans un autre contexte. C'était, à l'époque, la vidéo sur la synchro de Contact Android. Contact et calendrier Android. Et donc, je l'avais fait avec Nextcloud. Et donc, Nextcloud, qui permet d'héberger ces fichiers, propose aussi par-dessus plusieurs applications. Et parmi elles, il y a une application musique qui a l'air de faire pas mal de choses. Donc, on va essayer ça. On va en profiter. Ça n'a failli pas se faire. Ça n'a failli pas se faire. Parce que, bide rien, ça faisait un moment que je ne l'avais pas allumé, en fait, le micro-PC. Pour être honnête, ce n'est pas compliqué. Pourquoi j'ai donné la date du 15 septembre ? Eh bien, parce que c'est la date qu'il y a de l'extinction. Donc, le 15 septembre à 23h17. C'est la dernière fois que je l'ai stoppé. Et donc, je l'ai rallumé là tout à l'heure pour essayer de récupérer la VM. Alors, déjà... Non, le mot de passe pour accéder au Nextcloud, je l'ai retrouvé du premier coup. Ça, ça va. Par contre, le mot de passe pour accéder au... Comment ? Au Proxmox ? Ça, ça va. Le mot de passe pour accéder au Nextcloud, eh bien, je ne m'en souvenais plus. Et donc, j'ai passé un petit... Allez. 25, 30 minutes, je ne sais plus. Peut-être 20 minutes, ouais. 20 minutes. Non, ce n'était pas un 2, 3, 4. C'était à peine plus compliqué, finalement. Parce que... J'avais mis de la merde. Voilà. J'avais mis de la merde. Et l'avantage, c'est que je n'ai tellement pas d'imagination que pour la merde, en fait, je n'avais que 3 ou 4 options. Le temps de retrouver le bon utilisateur. Parce qu'au début, j'essayais de taper sur le compte route et au final, ce n'était pas le compte route, c'était un compte utilisateur standard. Parce que dans ce que je ne me souvenais pas, j'avais fait l'installation d'une machine avec Ubuntu 22.04. Et donc, du coup, en fait, dans l'installateur Ubuntu, on créait un utilisateur. On ne tape pas le compte route directement. Et puis, une fois que j'ai récupéré ça, au final, j'avais mis le même mot de passe merdique partout. Et donc, j'ai pu récupérer mon accès à Nextcloud directement. Voilà. Je n'ai pas de qui passe. Alors, pour des installations sérieuses, oui. Ce Nextcloud-là, il n'avait pas vocation à rester parce qu'il n'est pas directement installé sur ma source de stockage principale, qui est mon NAS. Donc, je n'avais pas spécialement envie d'utiliser mon... Comment ? De stocker quoi que ce soit pour du temporaire dans le système. Dans mon... Si, si. Sinon, coffre-fort, il est là. Il est là. Et comment... Alors, en fait, voilà, parce qu'il était un peu affreux. Bon, même si visuellement, du coup, c'est trop petit. Mais en gros, voilà. Et typiquement, la plupart des mots de passe que j'enregistre via le navigateur, et finissent là-dedans. Et après, j'ai quelques trucs qui traînent là-dedans. Du token, notamment pour EZNR, ou pour EVH, et les manuels, c'est des trucs qui... Soit que l'extension de qui passe n'arrive pas à détecter de lui-même. Pour différentes raisons. Soit c'est des choses que je génère à la main pour d'autres usages, etc. Donc du token Git, ou ce genre de choses qui n'ont pas vocation à être utilisées via le navigateur, et donc du coup, que je mets quand même dans le coffre-fort, histoire d'être peinard. Mais, voilà. Donc, en gros, on n'en a pas besoin. Alors, il faut que je retrouve... Alors, deux choses. On va mettre des fichiers. On a déjà commencé par mettre des fichiers. On a plusieurs fichiers. Donc ça, c'était les fichiers par défaut. Donc on s'en fout un petit peu. On va se créer un dossier musique. Après tout, c'est le but du jeu. Clac. Et dedans, on va téléverser des dossiers. Alors, j'ai récupéré, pour la démonstration, j'ai récupéré des BO de... Surtout des trucs qui risquent de ne pas me faire chier, à la fois sur Twitch et sur YouTube quand je posterai le replay. C'est des... des OST de... Comment ? De jeux vidéo. Voilà. Que... C'est... Dont certains parleront à certaines personnes. D'autres, peut-être un peu moins. Mais en gros, histoire d'avoir, voilà, mes propres fichiers. Alors, pas de bol. Ok, il veut absolument un fichier. Non, t'es sérieux ? Je peux pas envoyer un dossier ? Je peux pas envoyer un dossier directement. Je suis obligé de... Je vais vraiment devoir faire ça comme ça, comme un bourrin ? Oui, comme un bourrin. Ok, donc en fait, c'est dégueulasse. Il va falloir que je crée le dossier. Fichier en cours de traitement. Oui, donc là, il est en train de les chercher. qu'il a compris que c'était Call of the Sea, manifestement, de lui-même. Donc il est en train de... Une sublime piste de mon champ mélodieux. Alors, l'avantage, c'est qu'il y a peu de chance a priori que ça... Comment ? Que ça cause des problèmes de droit. Ok, alors attends, t'es gentil, mais avant de finir de me les traiter... Ça brille bon. Paf. Paf. Merci, pitié. Pouf pouf, il est en train de finir de les mouliner. Ça devrait aller. un dossier. Hop. Ok, tous les fichiers sont traités, donc voilà, on les a. Atterris, ce qui est péril pour les oreilles. Oui, alors, bon, mes oreilles, de toute façon, jusqu'à ce qu'elles ont déjà subi par le passé, je pense qu'elles s'en remettront. C'est le climat qui s'en remet moyen après, généralement, dans ce genre de situation. Qu'est-ce que... Puis on va se rajouter ce trait. On va s'en mettre quelques deux, c'est pas la peine de s'embêter. Par contre, je pensais qu'on pouvait envoyer un dossier directement, c'est un peu dommage de... Pouf pouf, téléverser un fichier, musique, stray, mp3, huit, pouf, oula ! Disque 1, disque 2, ah ! On a quoi ? Extradiégétique, intradiégétique, ça veut dire quoi ça ? Ah, c'est des musiques qui accompagnent le jeu mais qui font pas partie du jeu et les intradiégétiques, c'est des musiques qu'on rencontre dans le jeu, à mon avis. Oui, c'est... On va pas s'embêter. Pouf, téléverser, musique, on a dit stray, mp3, tradiégétique, donc voilà, la musique est dans le jeu. Pouf pouf, donc là, potentiellement, il a rien, il a rien à analyser, bon, c'est pas grave. En tout cas, on les a, pouf pouf pouf, paramètres des fichiers, donc ça, c'est fichier, paramètres supplémentaires, le webdave, on s'en fout, on en a pas besoin. Alors, maintenant, est-ce qu'on a, donc là, j'ai pas d'application musique, alors est-ce qu'on peut aller voir dans les paramètres, ah, c'est là, c'est là, c'est là, j'ai vu qu'il y avait un truc, application, application, hop, on a la boutique, on a les mises à jour, j'ai pas le temps de faire les mises à jour, donc on va pas chercher, je cherche, comment je cherche, comment je trouve musique, musique, c'est classé par ordre alphabétique, mais il n'y a pas, comment que c'est possible, comment que c'est possible, parce que, parce que c'est pas activé là, non, ça c'est des, ah, j'ai pas de bol, alors si jamais je, bah voyons, ou alors je la vois pas là, et puis en fait, ça commence bien, tiens, next cloud office, activity, circle, collaborative, content, contact, interaction, dashboard, deleted files, file sharing, non, ça c'est, non, bah non, il n'y a pas de, alors après, quand on clique là sur photo, l'application photo, elle est même pas installée, donc c'est un peu chelou, tableau de bord, qu'est-ce qu'il dit, le tableau de bord, fichiers recommandés, d'accord, définir le placement pour la météo, on s'en fout, ouais, donc là, je retombe sur le dashboard, merde, alors, non, ça c'est les contacts, tiens, il y en a que je peux supprimer, d'ailleurs les contacts, euh, bon, alors, hop, qu'est-ce qu'il me dit, music player, gna gna gna, full screen, on s'en fout, ok, supported format, detail usage, comment je fais pour l'installer du coup, euh, je l'aurai directement comme ça, si je suis un bourrin, ouais, bah oui, non, il n'y ait pas l'application, bah alors, ce qu'il me raconte, euh, comment je fais pour, alors, on est obligé de se taper une recherche, parce que là, ça va être en deux temps, l'idée c'est de voir comment ça se passe avec l'interface de Nextcloud, mais en fait, on peut brancher des applis derrière, après, des applis mobiles, mais pour ça, il faut que le support de base soit activé dans, comment, dans Nextcloud, et ce que je comprends pas, c'est que l'application n'est pas activée, j'ai pas la musique, donc du coup, je fais comment, personnaliser, mention talk, statut récent, widget depuis la boutique d'application, Zimbra, CRM, Twitter, on s'en fout, RISTI à bord, non plus, OneDrive, non, certainement pas, Miro, Moodle, Mastodon, non, Home Assistant, non, 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 ça c'est pour le tableau de bord, application, vos applications, application active, application désactivée, mise à jour, non, multimédia, ah ah, ce serait ça, musique, ça ressemble à ça, ça ressemble à la capture d'écran que j'ai, oui, c'est celle là, ok, bah donc en fait, c'est pas installé par défaut, ok, ok, je comprends mieux, bon bah voilà, voilà, ensuite, alors, la musique, c'est là, voilà, bon, on y arrive, alors, cette application là, elle est intéressante, alors déjà, on va le laisser, euh, mot rusque, pourquoi pas, un petit peu surprenant, mais, pourquoi pas, euh, donc par défaut, il peut vous permettre de, de parcourir votre propre musique, technique, mais, aussi, on peut, éventuellement, ajouter des radios, bon là, je vais pas le faire pour, pour des raisons, encore une fois, de potentiel problème de droit, mais, en gros, il y a moyen, d'ajouter de la radio, euh, et aussi, euh, des podcasts, manifestement, c'est un petit peu rudimentaire, je pensais qu'il y avait un, comment, ok, en gros, si on connaît l'URL du flux, du flux du podcast, on peut la rajouter là, donc c'est un petit peu brut de décoffrage, mais bon, ça veut dire qu'on peut, voilà, éventuellement, si on n'a pas déjà une appli dédiée, on peut centraliser les podcasts là, là, pour la démo, voilà, j'ai la musique, donc on peut, alors, on peut directement parcourir les albums, on peut se créer, des playlists, il y a un système de smart playlists, alors, je, bon là, manifestement, il s'est dit qu'il allait mélanger par lui-même, euh, je pense que l'aspect smart, pourra éventuellement, euh, venir de bibliothèques plus grosses, mieux cataloguer, c'est-à-dire que, à partir du moment où on décide de balancer un morceau dedans, si c'est un truc type métal, qu'on a 25 artistes métal, il va peut-être aller piocher dans cela, pour créer une playlist qui va avec, un peu comme le font des services comme Spotify, finalement, et sinon, on se crée une playlist à la main, où on met ce qu'on veut dedans, bon là, je vais laisser les albums en brut, euh, du coup, si je fais ça, alors, on va peut-être tenter un truc, je vais mettre la zik en pause, le problème, c'est que l'eau dure du bureau, je ne l'ai absolument pas testé, avant, et je ne sais pas ce que ça va donner, en termes de son, euh, donc, on va, on va mettre en pause la musique, paf, je vais faire ça, alors, oui, sinon, pitié, voilà, ah, alors bon, déjà, moi, je suis en train de me péter les oreilles, je vais baisser ça, je vais baisser le casque, alors, pourquoi vous, vous n'avez pas de son ? Ah oui, bah oui, tu m'étonnes, euh, si je fais ça, là, a priori, on doit entendre une musique, je vérifie le volume pour pas que ça explose les oreilles, mais ça doit être beaucoup plus fort, puisque, peut-être baisser un peu, je vais enlever le casque exprès, je vais écouter à côté, ah non, on l'entend pas du tout, d'accord, alors, pourquoi vous l'entendez pas du tout ? Pourquoi vous l'entendez pas du tout ? Alors que vous l'entendez ? Alors là, pour le coup, j'avoue que, non, pourtant, je l'envoie sur toutes les sorties, hum, 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 on va voir est-ce que, non, là c'est une capture d'écran, donc ça va pas, pas de bol, pas de bol, pas de bol, euh, évidemment, fallait que je teste avant, en tout cas, moi j'entends, voilà, mais, hum, hum, prenons, pourquoi, ah putain, ça va être dans les paramètres, où j'ai merdé ma partie audio, audio du bureau, j'ai dit que c'était mon casque, donc je suis censé envoyer le son du casque, ah mais parce que c'est le même casque à tous les coups, le problème c'est que si je mets un des écrans, ça va pas le faire, bon alors il faut que je fasse ça, que je dise d'envoyer, là, que je me mette le monitoring, de l'audio du bureau, oh c'est le loup, ah voilà, bon c'est un petit peu gris, c'est un petit peu de décollé, j'avoue que, c'est un petit peu chelou, enfin voilà, on a la musique, on a la musique, et donc du coup, la prochaine étape, ça va être de nous brancher, sur ce truc là, depuis un téléphone, alors, est-ce que, il va falloir que je bricole, que je lance mon, le screen stream, il va me dire coucou, téléphone 30, machin, si je fais démarrer, j'envoie du mode local, jpeg, alors, qu'est-ce qu'il nous dit, lui, il nous dit qu'il ne voit pas le téléphone, évidemment, propriété, CSS personnalisé, il n'y en a pas, rafraîchir le navigateur, lorsque la scène devient active, paramètre du flux, trafic 0 Mbps, seconde, je ne peux pas le rafraîchir, finir manuellement, non, il n'a pas l'air de vouloir se connecter dessus, pourtant, je suis bien en 1.30, en 80, 80, ouais, c'est la bonne URL, le bon format, c'est, décidément, quand je ne prépare rien, c'est infernal, je ne peux pas faire interagir, non, pourquoi, non, c'est la même, mode de fusion, caché dans le mixeur, non, ok, d'accord, je ne sais pas pourquoi, un coup, il faut mettre le slash vidéo, un coup, il ne faut pas le mettre, bon, alors, du coup, transition, ah, ça fait bizarre de ne plus avoir de musique, c'est pas grave, c'est le début, alors, comment, ce qu'il me faut, en matière de, il faut que je retrouve le nom de l'application, je crois c'est subsonique, ou une bêtise comme ça, alors, je vous demande une seconde, parce que là, on est en train de me, de m'embêter un peu, je ferme ça, donc là, normalement, on est bon, ensuite, alors, je disais, on voit le téléphone, oui, on voit l'écran d'accueil, alors, je crois que c'est sur FDroid, sur FDroid, je crois que ça s'appelle subsonique, il me semble que ça s'appelle comme ça, non, ultrasonique, voilà, subsonique, c'est le nom du protocole, alors, on va installer ultrasonique, donc ultrasonique, c'est une application qui sert de client, pour, comment, pour des serveurs de musique, compatibles, subsoniques, donc, le, comment, ouais, c'est pas grave, c'est pas grave, voilà, donc on sait que, voilà, j'ai plusieurs liens, je peux, et, une clé, l'application, autoriser ultrasonique, et envoyer des notifications, oui, et encore, on s'en fout, alors, pouf, 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 comment on fait, bibliothèque musicale, or link, configurer le serveur, donc on va ajouter un serveur, le serveur, on va l'appeler, nc, l'url, https, hop, nextcloud.cebos, 666.ovh, oh putain, ça va être long à taper, par contre, slash, parce qu'en plus, l'url, elle est, voilà, on avait fait l'installation, comme des gounièfiés, donc du coup, il y a 50 sous dossiers, nextcloud, slash, nextcloud, slash, si on avait un doute, sur le fait qu'on était sur nextcloud, il y avait Sonic dedans, ouais, c'est bizarrement, on parle de musique, donc du son, quelle surprise, alors index.php, alors c'est affreux, il n'y a absolument aucun, slash, app, slash, musique, slash, subsonique, le nom d'utilisateur, alors a priori, je vais faire un générer un mot de passe, ok, l'utilisateur, bon bah c'est moi, donc ça, ça change pas, le mot de passe, ah la vache, k, y, k, t, attends, la magie des trucs, 2, 67, x, r, couleur du serveur, on n'y touche pas, autoriser machin, forcer l'authentification par mot de passe simple, certainement pas, tester la connexion, erreur 404, ah, alors, pourquoi, où est-ce que j'ai fait une erreur, où est-ce que j'ai fait une erreur, maintenant, ok, 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 adresse du serveur, je vérifie si j'ai fait une bêtise, votre passe password, ouais, bon, j'ai fait plus bête, et là, celui-là, bon, il pique un poil, alors, slash, je reprends du RL du début, parce que j'ai dû faire une connerie, c'est pas possible, nextcloud.c66.1, ovh, ensuite, slash app music, slash, slash app, slash music, slash subsonic, bah ouais, bah alors, donc, ça marche pas, si je fais enregistrer, il va pas vouloir, aucun résultat, bah oui, forcément que ça marche pas, euh, éditer, alors, pourquoi on, on peut pas, bon, alors, je me suis voté sur, bah non, parce que c'est une 404 que j'ai pris, donc le mode passe, il est bon, a priori, n, c, k, y, kt2j67xr, non, le mode passe est bon, l'utilisateur est bon, si je fais ça, une erreur, réseau est survenue, alors là, c'est carrément, on est sur du, oui, non, mais, pitié, euh, éditer, tester la connexion, il dit quoi, 404, j'ai pas le temps de voir ce qu'il fait, d'accord, le certificat est pas auto-signé, pourtant c'est pas ça un problème, mais, bon, ça devait être un truc rapide, je prends le même 404, alors que, alors si je teste ça, je prends le subsonic et il me renvoie dans l'appli, donc c'est que c'est le bon lien, alors si je fais tout ça, je copie, que je vais, alors, j'allais dire dans un navigateur, mais hop, il n'y a pas voulu, que je ouvre un truc, que je fais ça, coller, ouais, ouais, donc c'est l'authentification qui passe pas, parce que là, si je faisais ça dans un truc comme ça, que je colle aussi l'URL, ah non, là, si je fais ça, il me renvoie directement, ah oui, donc j'ai dû faire une connerie, alors attends, là, si je fais ça, donc j'ai fait une bêtise, alors j'ai fait une bêtise, mais elle est où, ah, il y a un S, A, P, P, je suis mauvais, butez-moi, ah, bizarrement, ça marche mieux, l'authentification n'est pas pris en charge, pour les utilisateurs, bon, d'accord, alors en fait, il faut modifier, revient, il faut modifier la config, a priori, il faut passer par le mot de passe, parce qu'il n'aime pas le token, oui, je sais, j'ai bien compris, je ne sais pas pourquoi tu me dis LDAP, parce qu'il n'y a pas de LDAP, alors si on fait ça, et que du coup, on met le vrai mot de passe, non, il n'a pas aimé, ah oui, non, mais ça, parce que oui, c'est des trucs avancés, ça, non, là, il n'en veut pas, sérieux, ça marche presque, c'est pas possible, alors, je vais remettre le mot de passe débile, n, c, k, y, kt, hop, 2, j, 67, x, et 1, alors, si je fais ça, ah, et là, il me dit qu'il y a des trucs qui sont supportés, donc, en fait, c'est comme ça qu'il fallait, ok, donc là, j'ai mes albums, bon, ben voilà, et donc là, si je vais dans Call of the Sea, par exemple, et que je lance ça, pardon, le micro ne va pas aimer, mais, en gros, voilà, il y a la musique qui fonctionne, donc là, mon téléphone est en train de lire la musique depuis l'instance Nextcloud, voilà, donc, si je n'ai pas envie de faire un truc à l'ancienne, comme je faisais jusqu'à maintenant, c'est-à-dire avoir une copie de tous les dossiers de musique que je veux écouter, et du passé par VLC pour les lire, et ben je peux, voilà, et du coup, c'est aussi facile de partager votre bibliothèque musicale avec plusieurs personnes, comme Spotify, ça passe par le réseau, du coup, évidemment, donc il faut quand même pouvoir gérer la bibliothèque musicale, et la sécurité de tout ça, ouais, 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 et ça reste pratique, évidemment, ça a ses limites, puisque, ben, vous ne travaillez qu'avec la musique que vous mettez dedans, l'intérêt principal de Spotify, et la raison pour laquelle la plupart des gens payent un abonnement pour ça, c'est pas juste pour écouter en boucle les mêmes musiques, c'est parce que, de part, de part le catalogue très étendu de Spotify, de part le catalogue très étendu de Spotify, vous avez le... comment... l'aspect découverte, le fait de découvrir des artistes qui sont dans des univers musicaux voisins de ce que vous écoutez, parfois ils poussent aussi juste les trucs pour lesquels ils ont été payés pour qu'ils soient poussés, mais voilà, vous pouvez le faire, donc, enfin, c'est comme ça que... donc là, si vous, vous ne faites pas de vous-même l'effort de rajouter de la musique, pour grossir le catalogue, et puis après, du coup, pouvoir faire découvrir à des gens en leur donnant accès à cet outil-là, bon, la découverte est un peu limitée. Les podcasts, c'est pareil, je pensais que ce serait un petit peu plus évolué, je ne m'y attendais pas, là, si vous ne filez pas les flux RSS, ça ne marchera pas. C'est un petit peu violent, quoi, et donc, en gros, à moins de récupérer les flux RSS, comme je... j'ai peut-être plus là... ben non, parce que j'ai tout passé, moi, dans Antennapod, donc, en fait, voilà, ça vous oblige à essayer de trouver vous-même les flux RSS de certains podcasts, pour pouvoir... pour les rajouter dedans, et après, ben, l'avantage, c'est que c'est comme les podcasts dans Spotify, ou dans une autre application de podcast, vous pouvez avoir différents... différents... ben, les abonnements au podcast, et voir les nouveaux épisodes qui sortent, etc., et les lire comme vous voulez. Voilà, voilà. Alors, c'est vrai que moi, historiquement, en ayant rarement eu accès à des réseaux fiables, et où typiquement, je le sentirais moyen de me mettre un truc comme ça en voiture. Je pense notamment à mon pote belge, à un Guillaume alias Arouane, qui, lui, utilise YouTube Music, pour le coup. Et... qui paye l'abonnement, d'ailleurs, je crois, pour ça. Parce que ça rentre dans YouTube Premium, donc du coup, il a accès aussi à plein de trucs sur YouTube. Et il se met ça dans sa voiture. Mais c'est bien quand on est en permanence dans une zone où on a du réseau. Je ne fais pas énormément de trajets en voiture, mais quand je fais des trajets relativement importants, ça va être quand je vais chez ma mère, je passe dans des zones en race campagne où le réseau n'existe pas. Oui, oui, en 2024. Il n'y a pas de souci. Donc, les coupures, c'est assez fréquent. Alors, on va me dire que sur la musique, on peut précharger un petit peu en avance et donc normalement compenser le fait qu'on ait des micro-coupures. Ça, c'est dans la théorie. Il n'y a pas le offline sur YouTube Premium. Alors, si, tu peux, je pense, il me semble. Mais, dans la pratique, ça repose sur quoi ? Il faut avoir les morceaux en avance pour ça. Si tu es sur un mode random avec de la découverte, il ne va pas forcément te mettre les 3-4 morceaux d'avance qui vont être susceptibles de te pousser. Donc, ce n'est pas parfait non plus. c'est valable que pour des trucs que tu as l'habitude d'écouter et qui, dans une playlist, ou alors, tu sais déjà que ta playlist, tu n'es pas sur une playlist aléatoire, tu sais que tu vas écouter tel ou tel morceau, tu prends ta playlist, tu lui dis, mets-la moi offline, comme ça, je l'ai préparé pour la route. En plus, c'est moins grave maintenant avec les téléphones d'aujourd'hui où on a très vite 256 gigas de stockage. Donc, autant dire qu'on a le temps de voir quand c'est que pour de la musique. mais en parlant de musique, du coup, on va se remettre un peu... Alors, pourquoi je n'entends plus la musique ? Oui, parce que j'avais baissé le volume du casque. Voilà. D'ailleurs, je vais tout de suite recouper. Hop là, voilà. Comme c'était du bricolage, le partage du volume du bureau. Donc, voilà. Alors, après, tu parles de YouTube Premium. Alors, c'est très rigolo parce que récemment, j'ai entendu parler d'une application qui s'appelle Spotube qui a l'air de faire un mélange de l'API de Spotify pour tout ce qui est catalogue et recommandation et découverte musicale, mais qui va chercher ses sources vidéo via YouTube. PaipD vidéo, je ne sais plus ce que c'est, mais je crois que c'est un truc qui permet de... Ça a l'air d'être en service de vidéo, mais on a l'impression... Je ne sais pas, j'ai l'impression... Vu la gueule de... PaipD, c'est juste une interface pour regarder YouTube sans payer. Sans avoir de... Oui, voilà, c'est ça. Techniquement, ça vient chercher les vidéos de YouTube. Donc, ça ne change pas grand-chose. Et Geo7, je ne sais pas trop ce que c'est, mais... C'est un service de... Streaming musical indie, d'accord ? Donc, des musiques d'abord manifestement... Oui, voilà. Particulièrement orientales. On va le dire comme ça. Alors, à petite dose, ça s'écoute. Moi, personnellement, je suis moins fan. Mais bon, pourquoi pas. Ça donne une idée, a priori, de l'origine des développeurs principaux du projet. Mais voilà. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser un client. Donc, c'est une application qui est cross-plateforme. J'avais regardé, je crois qu'en fait, c'est du flutter. Donc, c'est pour ça qu'on a majoritairement du Dart. Donc, c'est un framework qui a été initié par Google pour faire des applications multiplateformes. Et, comment ? Et dont mobile. Et donc, en fait, on peut utiliser cette application-là. Et pour le coup, c'est pas pour la musique qu'on hébergerait chez soi. Ce serait pour directement faire comme Spotify. Mais du coup, en allant accéder à la musique qui est sur YouTube, mais tout en allant exploiter les APIs de Spotify. C'est un petit peu... Bon. Je dirais pas que ça pourrait être un petit peu abusif comme usage. Après, bon, à partir du moment où une partie de l'API de Spotify est libre d'accès, je pense qu'il n'y a pas de souci. Enfin, il n'y a pas de souci. Voilà. Je n'irai pas jusqu'à... Voilà. Je n'irai pas jusqu'à forcer le trait là-dessus, mais... Donc, voilà. Et on voit que c'est packagé pour à peu près tout. Je suis sûr que pour la version Android, on serait même capable de la faire tourner sur les frigos connectés. voilà. Le genre de bêtise. Il faut que sur un frigo, ça aurait du sens s'il a un haut-parleur, le bordel, mais... Ou alors à lui mettre une enceinte Bluetooth dessus aussi, peut-être. Pourquoi pas. Bref. Voilà. Donc ça, c'est si vous n'avez pas envie de vous embêter avec l'hébergement, que vous n'avez pas envie de payer, Spotube. Et sinon, si vous êtes du genre à plutôt utiliser la musique parce que vous avez une collection monstrueuse et que vous n'avez pas forcément envie de copier votre collection musicale sur tous vos appareils, parce que moi, je sais que c'est un petit peu éclaté entre... Alors là, sur le PC de jeu, quand je l'ai réinstallé la dernière fois, j'avais quasiment rien. J'avais quasiment rien en musique. Tout était déjà soit sur le laptop, soit sur le NAS. En gros, je n'ai pas cherché plus que ça à y toucher. mais voilà. ça aurait été un petit peu galère, mais je suis content, j'aurais quand même réussi à faire mon petit délire de... de musique. Et puis, il y a le volume qui est là. Et donc, voilà. Alors, comme je réfléchis et que potentiellement, il va y avoir un achat de NAS le mois prochain pour commencer les travaux de mise à jour entre guillemets et que le NAS sera plus récent et que potentiellement, j'installerai mon Xcloud directement sur le NAS. Et là, à ce moment-là, je pourrais envisager réellement de travailler sur ces trucs-là, de me mettre en place tout ça, de me mettre vraiment à la synchro calendrier téléphone, enfin, calendrier contact du téléphone de manière pérenne, réelle, entre guillemets. Comme ça, j'ai plus besoin de gérer des copies des exports locaux, etc. À chaque fois que je change de téléphone ou je veux exploiter mon carnet de contact dans d'autres applications, typiquement Thunderbird. Et pour la musique, c'est pareil. Puis en plus, ça permettra de pouvoir la partager avec des gens plus simplement, je pense. À voir comment ça fonctionne parce que derrière, il faut gérer le partage. Je ne sais pas encore comment ça va se passer, mais il faudrait que je réfléchisse un petit peu à ça. Enfin, voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Alors oui, j'ai attaqué le sujet très rapidement, mais par contre, qu'est-ce que je voulais dire ? Pour la petite blague, j'ai commencé à potasser, alors c'est très moche pour l'instant, évidemment, mais j'ai commencé à potasser un modèle, voilà, où je fais de la vignette YouTube. Alors, comment dire ? Je pète un câble, honnêtement. vous mettez une vignette et les vues augmentent. On va regarder la blague, on va aller voir les statistiques. Qu'est-ce que je peux les... Non, ça va être dans le... C'est pas dans ma chaîne, du coup, ça va être dans la partie. YouTube studio. Performance de la dernière vidéo. Statistique. Ça a... D'accord, ça a claqué assez... Est-ce que je peux voir plus ? Donc, elle a commencé... Ça a commencé à gratter, d'accord, OK. Toujours mieux que l'image aléatoire de YouTube. Oui, clairement, et puis... Et en vrai, il faudrait que je les mette parce que, bon, comme je garde aussi le... Alors, le problème, c'est que là, je suis en live, donc, je vais pas me... Enfin, je vais me voir moi, mais si je veux voir la liste des... Signaler un live, non ? Ça va être quoi ? Ça va être slash vidéo. Ouais, voilà. Voilà. Les images automatiques sur Twitch, c'est pas mieux. parce qu'en gros, parce qu'il y a quasiment que les débuts, il y a quasiment que les intros qui sont utilisés. Donc, voilà. Bon, après, honnêtement, le... Bon, le... C'est moche, hein. On va pas se mentir pour l'instant. C'est moche. Alors là, je sais pas pourquoi il me met pas la miniature en plein écran, il me met directement le truc, mais... Pitié. Hop. Ah non, mais j'en ai pas fait sur la dernière vidéo. Je dis des bêtises. Je dis des bêtises. Non, non, c'est sur quelle vidéo que je l'ai mis. Ah oui, non, ça, c'est la toute dernière. Donc, c'est pas ça que j'ai fait. C'est ça, voilà. C'est le monitoring livebox. Donc, en fait, je regardais pas les statistiques de la bonne... Ouais, ben voilà. Oui, c'est ça. Je mets la miniature et... Le nombre de vues explose. Alors après, honnêtement... Attention, attention... Durée moyenne du du... Voilà. Voilà comment YouTube comptabilise les vues. Donc, ça donne une idée de la réalité, en fait, de visionnage. C'est-à-dire que là, on me dit que les gens regardent six minutes de vidéo en moyenne et sur deux heures. Donc, bon, c'est bien beau de mettre... de... comment ? de comptabiliser les vues. Surtout qu'on voit... Ah oui, on a toutes les statistiques en plus, là, c'est ouf. Pourquoi il est revenu à 100% ? Là, je lui ai pas... pitié. On voit que depuis l'accueil YouTube des gens... En fait, les gens, maintenant, ils n'utilisent plus que la page d'accueil YouTube. Ils ne se servent plus de leurs abonnements, ils ne se servent plus des recommandations qui viennent d'autres vidéos. c'est si ça leur a eu pas poussé depuis la page d'accueil, ils ne regardent pas. Ça, c'est devenu un vrai problème pour la plupart des créateurs parce que du coup, c'est les algorithmes de YouTube qui contrôlent tout. Et quand on connaît certains critères de visionnage, de sélection entre guillemets des vidéos pour les mettre en page d'accueil, c'est quand même quelque chose d'assez... d'assez frustrant. Parce que bon, moi honnêtement, je me fous... Je ne suis pas... Ça reste une expérimentation honnêtement derrière le fait que... Comment ? Typiquement, le fait de constater par moi-même que si on met une vignette, la vidéo marche mieux. Bon. Ok. Voilà. Entre le dire et le voir, l'expérimenter soi-même, c'est quand même quelque chose. Mais par contre, on voit qu'il n'y a quasiment aucune suggestion de vidéo qui a été faite. En tout cas, elle n'a été quasiment pas suggérée, la vidéo. Alors après, bon, je ne suis peut-être pas le pro du label, le pro de la description. Il n'y a pas de chapitrage de quoi que ce soit. Mais... Mais on voit que c'est apparu que dans 14 suggestions de vidéos. Et évidemment, personne n'a cliqué dessus. Après, plus c'est suggéré, plus c'est susceptible d'être cliqué. Et c'est pareil, en fait, c'est une réflexion qu'on peut avoir pour n'importe quelle vidéo de n'importe quel créateur. Bon, après, je ne vais pas m'amuser à... Non, on s'en fout. Je crois que je ne cherche pas de... Oui, non, puis en plus, de toute façon, la situation géographique, moi, je ne la cherche pas. Je ne suis même pas sûr de l'avoir activée, ce truc-là. Enfin, bref. enfin, voilà. Donc, j'ai un début de modèle. C'est moche. En tout cas, moi, je trouve ça moche. Mais, je pense que je vais commencer à l'exploiter un petit peu plus que... comment ? Et, j'avais pris une vidéo... Non, j'en ai fait deux, je crois. J'ai fait la Livebox et j'ai fait... J'ai fait quoi d'autre ? Alors, non. De la chaîne, j'en ai fait deux. J'en ai fait une autre en plein milieu, je crois. C'est... Une au pif sur les derniers réglages de... Ah, et pour le coup, rien, de rien, de rien. C'est... On n'a même pas de statistiques tellement il n'y a pas de... tellement il n'y a pas de vue. Donc, bon. Oh, voilà. C'est pas... Donc, vous voyez, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Mais pour dire à quel point je suis doué, c'est que pour avoir ce modèle de miniature, j'ai mis quoi ? Plus de 4 heures et demie pour réussir à me décider sur un format. Pour faire l'espèce d'écran en biais, comme ça. Puis après, pour faire les miniatures elles-mêmes, entre chercher les logos pour pouvoir les intégrer. En plus, c'est un petit peu dégueulasse. Il faudrait que je les mette plus petits, en fait, les logos sont trop gros. La capture d'écran qui est dans l'écran, en fait, elle est... Elle est... C'est chiant à faire. c'est chiant. Pas tant que ça, finalement, avec GIMP. Mais bon, c'est quand même pas la folie. Donc, en bref, je suis pas doué. En bref, je suis pas doué, mais voilà. Je vais quand même continuer à bosser. et je vais regarder pour le mettre aussi ces vignettes-là sur les vidéos de... Il est en train de me la lire, la vidéo, là. Il se fout de moi, ou... Et quoi ? Pour les mettre sur les vidéos de Twitch, aussi. Parce que, de toute façon, on peut... On peut... Je peux le lancer pas là-dedans, c'est là-dedans. Je vais modifier. Et... Et en fait, pouf, pouf, pouf. Alors, non, ça, c'est l'original, on s'en fout. Si je fais modifier, là, normalement, quelque part, miniature, voilà, je peux choisir une miniature. Et donc, après, je peux balancer, je pourrais rebalancer la même miniature. D'ailleurs, je crois que je l'ai. Donc, ça, donc, ça, c'est la vidéo, ouais. Non, c'est la vidéo sur... le monitoring livebox, ouais, c'est ça. Si je fais modifier, normalement, je dois l'avoir. Alors, ça va être où ? Euh... C'est pas là. Si, c'est là. Stream. Minia livebox exporter, voilà. Pouf. Bon, terminé le reniage. Votre fichier image doit faire moins de 20 méga. Oh, le relou. Bon, allez, hop, vite fait. Image. Stream. Oh, tu déconnes. 1,13 méga. Quel enfer. Ah, là, exporté sous. Et hop. JPEG. On va se mettre en 85, parce que, de toute façon, ça va être redimensionné derrière, on n'a pas besoin d'en faire trop. Donc là, on a le livebox exporter qui fait plus que 272 kilos. Voilà, il va pas m'embêter avec ça. Il n'y a pas de reniage. Et hop. C'est pas la modif. Voilà, pouf. Traitement de la nouvelle miniature. Vas-y, mets-moi ça. Comme ça, on n'en parle plus. Et voilà. Donc, il faut que je repasse sur toutes les... Bon, là, l'avantage, c'est que les vidéos de trucs, c'est que j'ai commencé assez tard à faire les... Comment ? Quoique, en septembre, il n'y en a pas tant que ça. J'ai moins de miniatures à poster sur Twitch que sur YouTube. Parce que sur YouTube, en fait, il y a tout. Sur YouTube, il y a les premières diffusions que j'ai faites quand je testais le... Comment ? Quand je testais le stream sur YouTube. Donc, les trois premiers épisodes. Avant qu'on décide de s'arrêter là parce que d'un point de vue réseau, c'était vraiment pas possible. Alors, récemment, il y a eu des changements. Je ne sais pas si je ne pourrais pas retenter en faisant du multi... Du multi... Du multi-cast, entre guillemets. C'est-à-dire envoyer à la fois sur YouTube et sur Twitch. Après, encore une fois, il faudrait gérer les deux chats en parallèle. Ce serait un peu pénible. Je n'ai pas spécialement envie de bricoler avec ça, mais voilà. Et après, il y a toutes les vidéos. Ça, c'est les vieilles vidéos qui traitent machin. Et puis après, il y a un peu de PIBG. On va arrêter les conneries. Et puis après, ça commence là. Les proxmox machin. Je me suis fait chier aussi à tout déplacer. J'ai créé une playlist. J'ai renommé toutes les vidéos pour virer de machin replay et j'ai créé une playlist dans laquelle j'ai mis toutes les vidéos dedans. ce qui est chiant, c'est que par contre, dans la playlist, je n'ai pas pu réintégrer les... Comment ? Je n'ai pas pu réintégrer les vidéos qui viennent des diffusions en direct. Elles restent vraiment à part et c'est un petit peu dommage, je trouve. Parce que je les aurais bien je les aurais bien réintégrés à la playlist principale. Mais bon. Tant pis. Bon. Sur ce, ça pique vraiment. Il va falloir que j'aille m'allonger. Je vais... Hop. Je vais vous laisser là. Du coup, si tout se passe bien, tout ça, ça va se retrouver sur YouTube ce week-end. Et la semaine prochaine, c'est un peu comme la dernière fois, j'ai deux, trois trucs en parallèle. Soit on attaque vraiment la partie drone. Et du coup, soit je l'attaque avec mon script de Python, soit pour les mails OVH, soit j'attaque mon histoire d'image de fraîche RSS. Je ne sais pas encore. Et puis voilà, typiquement, le sujet peut encore changer parce que... Parce que... Parce que ça peut... Il peut y avoir d'autres idées qui tombent entre-temps. On pourrait peut-être se poser la question aussi de tester. J'avais partagé il y a longtemps, il y a quelque temps déjà, le fait que Asrock avait créé un logiciel pour exploiter des outils d'IA génératives notamment sur les cartes Radeon. Il y a dans mon PC. Donc du coup, l'idée, ce serait de tester ça en vrai. Pourquoi pas ? Et voir à quel point ça marche. Voir à quel point ça consomme. Ça c'est... J'avais testé que avec l'ancien PC et... Et... J'étais pourtant content, moi, des performances, notamment quand je joue, mais... Les IA génératives, c'est pas la même salade quand il s'agit de jouer avec. C'est très, très, très consommateur. Enfin, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et puis, on se retrouve au plus tard, vendredi prochain, pour... un nouveau bricolage. tchao, tchao, tchao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501